La question toute simple, n'y a-t-il pas aujourd'hui des contradictions entre les décisions adoptées enterrièrement, il y a à peine 4 ans, et celles enterrinées dernièrement, je parle bien sûr de la retraite proportionnelle avant l'âge de 60 ans. Elle était censée disparaître, être supprimée dans notre système de retraite, et il y a eu une tripartite consacrée à ce sujet, et puis là, hop, retournement de situation, on la maintient, on efface tout, et on reprend. Que s'est-il passé, M. Bocquely ? Bien, donc, pour la retraite avant l'âge de 60 ans, proportionnelle sans condition d'âge, effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en tripartite, qui ont été après déclinées en groupe de travail. Des propositions ont été faites, et ces propositions, bien entendu, doivent être maintenant concrétisées, donc il faut aller vers l'adaptation du système national de retraite, notamment dans son volet retraite avant l'âge de 60 ans. Il maintient des équilibres financiers de la Caisse nationale de retraite, il y va de la pérennité d'un système de retraite basé sur la solidarité intergénérationnelle, mais ces adaptations se feront sans atteinte aux droits des travailleurs. Qu'est-ce que vous entendez par adaptation du système de retraite, M. Bocquely ? Vous savez, toute adaptation se fait de manière progressive, on ne peut jamais aller vers une suppression pure et simple, mais il y a des adaptations progressives, il y a des réflexions sur les adaptations progressives, d'une part, et d'autre sur l'âge, sur les durées de cotisation, pour le système avant 60 ans, et la deuxième, c'est les recherches de sources de financement complémentaires pour consolider les équilibres financiers de la Caisse nationale de retraite. Mais l'équilibre de la Caisse qu'on faisait valoir par rapport au départ anticipé ou la retraite proportionnelle qui risquait de déséquilibrer la Caisse aujourd'hui n'est plus valable ? Si, si, ça reste toujours une préoccupation, parce que c'est des retraites précoces en fait, à l'âge de 50 ans, à peine 50 ans, et pour la femme même à partir de 45 ans. 15 ans de cotisation minimum. 15 ans de cotisation minimum, 20 ans de cotisation pour l'âge de 50 ans pour les hommes, donc ça reste des retraites précoces. Le contexte qui prévalait à l'époque n'est plus, c'était le programme d'ajustement structurel, on est plutôt dans une optique de création d'emplois, de relance, de baisse du taux de chômage, donc il faut maintenant penser à rééquilibrer le système de retraite dans ses volets paramétriques, et notamment le volet de la retraite avant l'âge de 60 ans. D'autant plus que les données démographiques ont également évolué et plaident dans ce sens. Mais ça ne nous dispense pas de rechercher des sources additionnelles de financement de notre système national de retraite. Il a été question de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire du côté du taux de cotisation qui pourrait provenir des oeuvres sociales par exemple. Mais quand vous parlez de rééquilibre, de déséquilibre, qu'est-ce qu'on doit retenir exactement ? Quel est le niveau de financement de la caisse aujourd'hui ? Est-elle aussi vulnérable ? Actuellement, il y a, grâce à une trésorerie de la CNR, il y a couverture des dépenses. Avec les propres moyens de la CNR, il y a couverture des dépenses. À autant de combien ? Complète, il y a une couverture complète des dépenses. Mais il faut penser, à court, moyen et long terme, à maintenir ses équilibres financiers. Il ne faut pas attendre à ce qu'il y ait des déséquilibres comme ça se produisent dans beaucoup de pays. Pour prendre des décisions, il faut être préventif et dans ce sens, ça doit se faire avec la concertation de tous les partenaires sociaux et des adaptations progressives sans atteinte aux droits des travailleurs et surtout sensibiliser tous les partenaires sociaux sur la nécessité de garantir la pérennité d'un système qui est un joyau, qui est la solidarité intergénérationnelle. Les gens cotisent, payent des retraites d'aujourd'hui, mais ils auront leur retraite plus tard grâce aux cotisations de l'autre génération qui arrive derrière. Quel est le niveau de financement de la caisse aujourd'hui ? Il y a un équilibre financier par la trésorerie, donc il y a couverture des dépenses, mais ça ne nous dispense pas de l'adaptation qui doit avoir lieu. Mais la retraite proportionnelle ne risque pas aujourd'hui de porter à atteindre à cet équilibre financier de la caisse puisque c'est un problème qui a été évoqué il y a quatre ans lors de cette répartie dont on a parlé au début de cette émission. C'est la raison pour laquelle le gouvernement voulait la supprimer. Oui, je dis bien que maintenu en l'état, le système de pré-retraite ne permet pas d'aller très loin dans les équilibres financiers. Il faut penser à adapter le système en concertation avec tout le monde. Alors, la loi sur le mutuel social va-t-elle permettre l'amélioration de la couverture sociale des travailleurs en termes de prestations et de cotisations puisqu'elle a été débattue et adoptée au niveau du Parlement et elle passe en ce moment au niveau du Sénat ? Oui, c'est l'objectif recherché. Je pense que ça va être une avancée majeure puisqu'il va y avoir une intervention plus importante des mutuelles sociales en tant que deuxième pilier parce que le premier pilier c'est la sécurité sociale pour la protection sociale. Le deuxième pilier c'est le système complémentaire. Il fonctionne selon les mêmes principes, solidarité, répartition, cotisation, répartition. Donc, il va y avoir d'abord l'introduction de la branche de retraite complémentaire. Donc, les personnes qui ont une retraite du régime de base pour augmenter le revenu à l'âge de la retraite grâce à une retraite complémentaire moyenne en cotisation durant leur vie active. Et deuxièmement, il y aura une plus grande intervention des mutuelles sociales dans le domaine de la santé, de la protection complémentaire et même supplémentaire à la sécurité sociale. Mais justement, par rapport à la question que vous soulevez, les cotisations complémentaires seront-elles admises à l'avenir, comme cela se fait dans les pays étrangers où un travailleur cotise dans plusieurs mutuelles pour percevoir une retraite conséquente ? Oui. Ça va être admis à l'avenir ? Oui. La loi le prévoit, en tout cas. C'est une nouvelle loi. Donc, d'abord, c'est un système volontaire. Donc, tous ceux qui veulent cotiser à un régime de retraite complémentaire, en plus du régime de base servi par la CNR ou la CASNOS pour les non-salariés, donc il y a un système de cotisation. Ce système de cotisation est volontaire et la personne qui cotise à une retraite complémentaire peut cotiser à plusieurs aussi retraites complémentaires, moyennant après, en retour, en recevant en retour, plusieurs pensions complémentaires à l'âge légal de la retraite. Un taux fixé, obligatoirement ? Oui, oui. Il y a un système de cotisation qui est mis en place en fonction du revenu de la personne pour garantir la solidarité et donc une cotisation équitable. Alors, c'est-à-dire, en termes clairs, pour que les auditeurs puissent nous comprendre ce matin, un travailleur qui, peut-être, collabore dans plusieurs secteurs, bien sûr dans le domaine privé, il peut verser plusieurs retraites dans plusieurs caisses à l'avenir. Oui, tout à fait. Et déclarer, bien sûr, tous ces revenus. Tout à fait. D'abord, prioritairement dans la mutuelle de son secteur, parce que l'employeur est aussi impliqué dans cette histoire de retraite complémentaire, donc il faut qu'il y ait un accord collectif. Les travailleurs adhèrent collectivement à une branche de retraite complémentaire du secteur. Dès lors qu'il est déjà adhérent à une retraite complémentaire du secteur, il peut aller aussi cotiser vers d'autres mutuelles qui sont constituées légalement et avoir en retour, comme je le disais, en fin de carrière, plusieurs pensions complémentaires verser. Une fois la loi adoptée et entérinée et publiée. Bien entendu, il faut que la loi soit promulée. En attendant, ce n'est pas le cas. Alors justement, par rapport aux pensions de retraite, il y a certains qui perçoivent moins que le SNMG. Or, ce n'est pas normal. Il y a eu des réévaluations durant l'année, durant le mois de mai. Généralement, cette année, la réévaluation a été d'un taux avoisinant les 10% et quand même, avec l'inflation, ça reste faible. Est-ce qu'il y a d'autres réévaluations qui pourraient être envisagées par les pouvoirs publics aujourd'hui au niveau de votre département ministériel, plus exactement, M. Borkaï ? D'abord, pour les retraites, il y a eu beaucoup de réévalorisations depuis les années 2000. Il y a eu des réévalorisations annuelles chaque année, à des taux maintenant depuis 4-5 ans très élevés, à deux chiffres. À deux chiffres, chose qui n'existe nulle part ailleurs. Je vous défie de trouver des réévalorisations à deux chiffres dans un pays donné. Donc à deux chiffres, d'une part. En plus, il y a eu des réévalorisations exceptionnelles sur le budget de l'État, décidées par les plus hautes autorités de l'État, de 15 à 30% en 2012. Avant, en 2009, aussi 5% exceptionnelles en plus de la réévalorisation annuelle et également des indemnités complémentaires versées sur le budget de l'État pour les petites pensions et allocations de retraite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que notre système de retraite est très large dans ses paramètres. C'est-à-dire qu'on donne à hauteur de 2,5 points par année de travail. Mais tous ceux qui ont très peu travaillé dans leur vie, tous ceux qui ont eu des petits salaires dans leur vie, ils ne peuvent pas avoir une retraite, celui qui travaille 5-6 ans, ne peut pas avoir une retraite à hauteur d'un travailleur actif. C'est des règles universelles de répartition en matière de retraite. Alors ça, d'une part. Mais l'État, quand même, verse un complément différentiel pour les petites pensions. Et il n'y a pas de pension moins de 15 000 dinars depuis 2012. Eh bien, vous parlez de revalorisation. Il y a certaines pensions qui sont à hauteur de 13 000 dinars. Comment on peut les expliquer ? Ce n'est pas des pensions de retraite, ça doit être des allocations de retraite pour les gens qui ont travaillé moins de 15 ans, très peu. Et donc, ils ne peuvent pas avoir en retour, dans le cadre des règles de répartition, une retraite élevée. Parce que c'est une règle... Mais ils ne sont pas réévalués, ces allocations ? Parce que la pension de retraite est calculée en fonction des années de travail, des années de cotisation. Mais ces allocations ne sont pas réévaluées annuellement également, M. Volcaï ? Toutes les pensions et allocations de retraite sont concernées par les revalorisations annuelles. Mais ça dépend du nombre d'années travaillées et cotisées. Et ça dépend également du salaire déclaré sur la base duquel sont versées les cotisations. Nous avons combien de retraités actuellement ? Actuellement, la Caisse nationale des retraites sert près de 2 600 000 avantages de retraite entre pensions et allocations de retraite. Alors, autre avantage pour les retraités aussi, c'est l'élargissement du tiers payant. Oui. Et cela se fait encore, puisqu'il va y avoir aussi l'élargissement du tiers payant à tous les médecins prochainement. Un accord est en cours ? Oui. Alors, c'est vrai que les retraités ont été parmi les premières catégories d'assurés sociaux bénéficiaires du système tiers payant. C'est un système qui dispense de l'avance des frais de soins de santé. C'est-à-dire que c'est la Caisse qui paye directement le pharmacien ou le médecin. Ils sont actuellement bénéficiaires du dispositif médecin traitant, mais ce dispositif va être élargi à tous les malades chroniques, en concertation avec tous les médecins, avec toutes les organisations professionnelles. Il faut qu'on y arrive, qu'on arrive à mettre en place un bon système tiers payant pour les actes médicaux. M. Jérôme Bocay, merci de répondre à nous. M. Jérôme Bocay, je voudrais revenir un peu sur ce que vous annonciez à la dernière partie de l'invité de la rédaction. Dans sa première partie, vous parliez de l'élargissement du tiers payant aux médecins traitants et ce sera prochain. Tous les médecins traitants seront conventionnés à l'avenir ? Ceux qui le souhaiteront, puisque d'abord on va essayer d'actualiser tous les compartiments de la convention actuelle. Nous avons invité vivement le président du conseil de l'Ordre des médecins à assister à nos consultations. Nous allons aussi consulter d'autres organisations professionnelles. Mais il faut qu'on arrive à un bon dispositif qui permette d'abord de rendre service aux patients, par le tiers payant des actes médicaux, des consultations, d'avoir une forte adhésion des médecins pour qu'ils puissent devenir des véritables partenaires de la sécurité sociale, promouvoir la qualité des soins, promouvoir la prévention, promouvoir la rationalisation de la dépense de santé parce qu'il y a des mécanismes de rationalisation et promouvoir l'intérêt général. Donc tout ça, nous avons beaucoup d'optimisme pour cet instrument qui est très important. Il faut qu'on y arrive dans les trois mois à le mettre en place et à le mettre en place au bénéfice des citoyens gérés. Mais qui et combien seront concernés par ce convention ? D'abord, on passe de la population de retraités des membres de leur famille à l'ensemble des malades chroniques, c'est-à-dire aux alentours de 3 millions de personnes qui sont actuellement recensées dans les registres de la sécurité sociale. Ces personnes-là n'auront plus avancé les frais de soins de santé au niveau des médecins traitants et conventionnés. Il y aura une coordination, il y aura une évaluation du système et il sera en perpétuelle évolution dans le but de l'amélioration de la qualité de la prise en charge. Mais il y a un problème qui est aujourd'hui soulevé par les médecins traitants, c'est le niveau des honoraires fixés par la CNAS. Ils considèrent qu'ils sont en-dessous des prestations qu'ils fournissent. Quel est votre commentaire à propos de cette question ? Est-ce qu'on peut avoir le montant fixé ? Le secteur de la sécurité sociale s'est résolument tourné vers un système qu'on appelle le système du tiers payant, en laissant un peu de côté le remboursement, c'est-à-dire l'avance des frais et présentation de la facture de la sécurité sociale qui est occasionnée des formalités administratives, etc. Le système tiers payant, le malade n'a pas se soucié du paiement des honoraires ou du paiement des frais de soins de santé. Donc ça, nous voulons le promouvoir. Nous le pratiquons pour tout le médicament. Auprès de plus de 10 000 pharmacies, grâce à la Carchifa. Nous le pratiquons pour les dispositifs médicaux et appareillages médicaux avec l'ONAF. Hier, il y a eu une convention nouvelle qui a été signée avec de nouveaux dispositifs intégrés. Nous pratiquons dans le segment de la chirurgie cardiaque, dans le segment de l'hémodialyse, dans le segment du transport sanitaire, dans le segment de la lunetterie médicale des enfants d'âge scolaire et pré-scolaire dans les enfants des assurés sociaux à revenus limités. Donc tous ces segments rendent énormément service aux citoyens. Et nous allons encore l'élargir pour les actes médicaux. Bien sûr, ce sera des honoraires et des rémunérations d'actes qui seront faites en concertation avec les concernés, c'est-à-dire les médecins et les représentants des médecins, mais qui tiendront compte également des équilibres financiers de la sécurité sociale. Il faut qu'on ait une démarche citoyenne de part et d'autre. Mais vous parlez des actes médicaux, est-ce que vous avez fixé les honoraires ? Par le passé, vous étiez ici dans cette même émission et vous m'aviez donné le montant de 700 dinars pour un médecin généraliste et 900 dinars pour un spécialiste. Actuellement... Est-ce que c'est les montants qui sont toujours fixés ou alors vous allez les réactualiser ? Alors actuellement, ce qui est fixé dans la convention, c'est 400 qui peuvent être portés jusqu'à 600 dinars pour la consultation du généraliste et 600 qui peuvent être portés jusqu'à 900 dinars pour le spécialiste parce qu'il y a des mesures incipatives financières en fonction du type de prescription, par exemple pour le produit générique, etc. et les produits fabriqués local. Donc ça, c'est ce qui existe actuellement. Mais dans la prochaine convention, donc l'évolution de la convention, ce sera des nouvelles rémunérations qui vont être fixées en concertation avec les concernés et l'objectif, je l'ai cité tout à l'heure, sans oublier aussi les équilibres financiers de la sécurité sociale. Mais 900 dinars pour un spécialiste, c'est en deçà de la rémunération qu'il perçoit au quotidien. Un généraliste ici, au niveau d'Alger par exemple, il sort aux alentours de 2000 à 2500 dinars. Non, justement, c'est ces discussions, ces consultations qui vont nous permettre de se mettre d'accord sur un niveau donné qui tiendra en compte de toutes les dimensions. Mais il faut savoir aussi que ce qui se pratique sur le terrain, il n'y a pas de référent. Nous avons fait un recensement à l'échelle nationale, sur la carte du UILAIA, ça part du simple au double. Et donc il n'y a pas de référent. Et c'est pourquoi la convention va quand même fixer un référent pour ceux qui souhaitent adhérer à la convention. Bien sûr, j'ai dit, on tiendra compte de toutes les dimensions. L'essentiel, c'est qu'on trouve un consensus et qu'on puisse faire fonctionner un dispositif tant attendu par les assurés sociaux. Mais justement, je voudrais rebondir sur ce que vous dites à l'instant. Il n'y a pas de référent. Mais est-ce qu'on peut considérer, c'est comme pour le marché, les prix sont libres ? Vous savez, la loi prévoit normalement un texte pris par le ministère de la Santé pour fixer les tarifs réglementaires. Et prévoit, et en même temps, la même loi prévoit des tarifs de référence de la sécurité sociale. Donc, nos rémunérations de référence vont être dans la convention. Mais les tarifs réglementaires et plafonnés, parfois plafonnés, la loi prévoit même des plafonnements pour les cliniques privées. Possibilité de plafonnement de certaines... Il n'existe pas encore de texte réglementaire là-dessus. C'est la Sécu qui fixe ces tarifs de référence. Donc, nous faisons, nous assumons notre mission de fixation des tarifs de référence et des rémunérations de référence des actes médicaux dans les conventions. Comme nous faisons pour la chirurgie cardiaque, l'hémodialyse, le transport sanitaire, l'appareillage médical, etc. Mais est-ce que vous avez recensé la population malade qui va bénéficier, bien sûr, de l'élargissement du tiers payant aux médecins traitants ? J'ai dit que c'était en priorité, dans une première phase, les malades chroniques. Et les malades chroniques, c'est aux alentours de 3 millions, entre les deux caisses, qui gèrent la branche assurance maladie, CNAS et CASMOS. Alors, vous parlez de l'équilibre financier de la CNAS. Est-ce qu'on peut parler d'un équilibre qui pourrait peut-être être affecté ou alors tout est bon en ce moment ? Vous savez, les équilibres financiers de la CNAS actuellement sont là, donc sont maintenus, Dieu merci. Vous allez nous donner un montant pour l'équilibre de la CNAS ? Oui, il y a un équilibre. Il n'y a pas de déficit. Ça, je peux vous l'assurer. De leur clôturer l'année, avec le niveau des dépenses, à quelle hauteur ? Supérieure à celui de l'année dernière ? Supérieure, bien sûr. La dépense santé évolue chaque année, mais nous essayons de la rationaliser pour qu'il n'y ait pas des dépenses superflues. Elle est de quel ordre ? De 300 milliards de dinars. 300 milliards de dinars, la dépense de santé de la sécurité sociale, c'est-à-dire en comptant toutes les dépenses de santé gérées par la CNAS et la CAS. Le forfait hôpitaux ? Le forfait hôpitaux, il est de 65 milliards, c'est la contribution de la sécurité sociale pour les hôpitaux publics. Il a augmenté de près de 15% entre 2014 et 2015. Et donc cette augmentation maintenant, deux années successives, est à deux chiffres également. Donc la sécurité sociale est en train maintenant de travailler comment gérer au mieux les ressources disponibles et comment assurer la meilleure utilisation coût efficace des ressources disponibles. Et le leitmotiv, c'est toujours maintenir les équilibres financiers. Nous ne voulons pas connaître les déficits qui ont été enregistrés ailleurs. Alors combien de personnes bénéficient justement aujourd'hui de la carte Chifa ? Est-ce que la population s'est agrandie ? Oui, alors pour la carte Chifa, nous avons franchi le seuil de 10,2 millions de cartes établies pour un nombre de bénéficiaires de 34 millions maintenant, puisque la carte est souvent familiale. Alors autre question qui est d'actualité pour les remboursements des médicaments ou des prestations médicales. Un problème demeure, les malades déplorent le fait qu'ils cotisent et que les prestations au niveau du privé ne soient pas remboursées. Pourquoi M. Burkain ? Non, j'ai expliqué le champ d'intervention de la sécurité sociale. J'ai planté le décor, je pense, par rapport au système du tiers payant et j'ai annoncé les perspectives. Ça c'est pour tout ce qui touche les actes médicaux. Et il y a tout ce système qui intervient en appui au système public de santé. Parce qu'il faut savoir qu'en Algérie, dans notre pays, le système prépondérant, qui doit être toujours prépondérant, prééminent, c'est le système public de santé. La sécurité sociale apporte une contribution pour ce système. Mais le travailleur, il cotise M. Burkain ? Il a le droit à des rembourses ? Bien sûr. Et j'ai dit que la sécurité sociale intervient dans les gros risques pour garantir l'accessibilité, appuyer le système public de santé dans le privé. Le privé est un système complémentaire au système public. J'ai cité tous les segments où il y a un système de tiers payant et j'ai annoncé les perspectives pour les actes et consultations médicales au niveau du médecin traitant qui permettront aussi d'élargir le champ d'accessibilité au soir. Mais vous parlez de perspectives. Est-ce qu'éventuellement, à l'avenir, vous pensez peut-être en rembourser les prestations fournies au niveau, par exemple, du clinique privé ? Et vous savez que c'est excessivement coûteux. Alors, pour ce qui est de l'intervention, je crois qu'avec le dispositif du médecin traitant, nous aurons déjà réglé 80% de ce que demandent les assurés sociaux au niveau du secteur privé. Et ça sera fait de manière, comment dire, rationnelle, puisque le médecin traitant sera à la coordination des soins. Mais pour les cliniques privées, M. Boquet ? Les cliniques privées, il y a déjà des segments. Il faut dire qu'il y a des segments qui sont couverts actuellement. Et il y a aussi un système public de santé qui doit être, donc qui est là, qui doit couvrir aussi les gros risques. Parce que c'est l'hôpital public qui couvre les gros risques. Et qui devrait couvrir les gros risques et les grosses interventions. Et pour cela, la sécurité sociale verse 65 milliards au titre de l'année 2015. Elle sera sortie de l'année 2015 et chaque année, il y a une évolution qui se forfait au pitou. Alors, autre question, c'est l'élargissement de la couverture de la sécurité sociale à des franges qui étaient jusque-là exclues du système. J'emploie le terme exclues, je sais que vous ne l'aimez pas beaucoup, mais ils étaient exclus. C'est la réalité. Alors, d'abord, la sécurité sociale de l'Ingérie est accessible à tout le monde, sauf ceux qui veulent fuir le système. Qui ne veulent pas déclarer un travailleur au kill. Et pour cela, il y a des contrôles, il y a des sanctions. Mais il y a des gens qui arrivent à fuir le système. C'est dommage parce qu'il y a une couverture qui est en contrepartie accordée en termes de protection aux soins de santé et de revenus de remplacement quand on tombe malade ou quand on arrive à l'âge de la retraite. Donc, ça, c'est important. Les gens qui suivent l'inspection du travail, je sais pas. Oui, oui, bien sûr. Donc, il y a les contrôles, il y a un contrôle, il y a des sanctions, mais il y a aussi une sensibilisation auprès des employeurs et auprès des travailleurs pour qu'ils prennent conscience de l'intérêt de la filiation à la sécurité sociale. Mais malgré ça, il y a toujours des hiatus, c'est-à-dire des zones où la personne peut-être, à un moment de sa vie, perd la qualité d'assuré. Je cite par exemple l'étudiant qui termine... Il y a donc l'intervention de la sécurité sociale parce qu'ils ne sont plus étudiants, ils ne sont pas travailleurs. Donc, c'est ça ce qu'on appelle l'élargissement de la sécurité sociale. Il y a d'autres catégories. La sécurité sociale a de nouvelles catégories, moyennant des cotisations sur le budget de l'État, dans le cadre de ce qu'on appelle les catégories particulières d'assuré sociale. Au moins, ils auront une couverture d'assurance sociale, maladie et soins de santé. Vous allez l'élargir aussi à ceux qui sont actifs dans l'informel, M. Potey. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. C'est une façon de les insérer dans l'informel. Il faut savoir que tous ces travaux et ces réflexions interviennent dans le cadre de l'application du programme du gouvernement qui inscrit l'élargissement de la sécurité sociale à de nouvelles catégories de personnes. Pour ceux qui travaillent dans l'informel, je pense que l'État est en train de faire beaucoup pour les inciter à aller vers l'informel. Et la sécurité sociale va appuyer cette démarche en leur permettant une affiliation volontaire pendant une période transitoire. De combien de temps ? Qu'ils ne peuvent pas excéder les trois années pour qu'ils accèdent au secteur formel et qu'ils aient une couverture pendant cette période et qu'ils puissent après racheter leurs années à concurrence de la phase transitoire au titre de la retraite. À partir de quand ? Ce sera en vigueur ? Je ne peux pas vous dire. Nous sommes au stade des travaux techniques qui vont être soumis, bien sûr, à arbitrage et dès que le décret sera publié. Donc il y a un décret qui doit consacrer tous ces travaux. 2015 ? Oui, je pense bien. M. Djawad Bulkayi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !